... Merci à celles et ceux qui sont en présentiel. Dans l'auditorium de la médiathèque Andréa Barrère à Pau. Merci à celles et ceux qui sont en ligne, qui n'ont pas pu être présents ou qui sont trop loin pour être avec nous à Pau. Nous vous accueillons pour le deuxième épisode des Moins d'Anticiper, saison 1. Faut-il sauver et lever sa terre ? Après Paris, avant Marseille, avant Papété, avant la Corse, avant Lille, nous sommes à Pau, nous sommes dans le sud-ouest de la France pour montrer comment l'action des territoires est importante dans la construction de nos avenirs. Nous avons trouvé à Pau des partenaires, des artistes, des universitaires qui se sont engagés auprès de nous pour, pendant deux jours, vous offrir des conférences, vous offrir des tables rondes. Il y a des visites aussi de l'exposition qui sont à faire pour ceux qui sont en présentiel pour découvrir l'énergie qui est mise en action à Pau comme dans plein de territoires que nous allons rendre visite au cours des différents épisodes de Demons Anticipés. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais accueillir M. Amara qui est adjoint au maire de Pau et ancien président de l'université UPPA. M. Amara, merci de nous avoir accueillis. Je vous donne un micro. Merci, merci de m'avoir donné l'opportunité d'être là aujourd'hui pour l'ouverture de ces deux journées. Mais j'ai bien compris que ce matin, il y avait déjà un atelier pour préparer le terrain. Je voulais juste d'abord excuser le maire de Pau, François Bayrou, qui aurait aimé être là. D'ailleurs, il a fait un petit édito parce que les thématiques de ces deux journées rendent pleinement résonance avec les préoccupations du territoire. Au-delà de, je ne vais pas relire son édito, au-delà de ce qu'il fait au niveau national, où il est censé justement se projeter et donc dans un aspect de prospective sur des questions qui ne sont pas parfois évidentes à anticiper, c'est le cas de le dire. Mais plus localement, au niveau du territoire, tout à l'heure, vous me posiez la question de ce que veut dire UPPA. Donc, le PA, c'est Pays de la Dour. Ça pourrait être Pyrénées-Atlantique, je le reconnais. Mais Pays de la Dour, ça a du sens. D'ailleurs, la Dour est une rivière qui a son propre bassin, c'est une d'ailleurs en France. Et c'est le sud-ouest de la France. C'est les Pyrénées, c'est le sud des Landes, la Bigorre, le Béal, le Pays Basque. Et ce sont des territoires très préoccupés par ces questions de positionnement sur comment se projeter. On a de vraies problématiques sur le réchauffement climatique, sur le futur des Pyrénées. On ne se pose même pas la question, hélas, du futur des stations de ski. On se pose plus la question du futur, des forêts, de l'agropastoralisme, de l'agriculture de demain. Mais il y a aussi un côté positif, c'est qu'en se posant des questions, on peut, on arrive, j'espère bien qu'on réussira. à dégager des chemins et des voies qui nous permettent de nous projeter dans une société qui saura mieux prendre en compte les contraintes de la Terre, au sens indien du terme, et en même temps, permettre à sa population de vivre dans de bonnes conditions, certainement pas de la même manière qu'actuellement, mais avec, je l'espère, plus de solidarité, plus de compréhension et plus de l'interconnexion entre les générations, mais aussi les territoires voisins, l'Espagne qui est de l'autre côté, qui est un partenaire transfrontalier, donc l'Europe, donc l'ouverture sur le monde, sur la francophonie, sur le monde hispanique. Et puis là, on peut aller très loin en rêvant comme cela. Mais cela dit, les thématiques de ces deux journées, c'est pour ça que je le disais au début, rendent pleinement en résonance avec ces préoccupations sur lesquelles on réfléchit, on essaie de travailler et de nous projeter. Le Béarn, c'est un territoire particulier, singulier en France, c'est l'axe, c'est le gaz, ça a été l'énergie de la France pendant une bonne cinquantaine d'années, mais c'est aussi, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment est-ce qu'on se redéploie ? Comment est-ce qu'on réorganise les formations, l'économie, le lien entre les différents types d'économies du territoire ? C'est un territoire où il y a l'aéronautique, l'avion de demain, comment il sera ? Il y a l'agriculture, il y a le maïs, il y a le canard, il y a l'agriculture de montagne, le pastoralisme, toutes ces questions sont là, et ma foi, avoir ce regard sur deux jours posé sur une réflexion sur des bandes anticipées, je crois que ça permet de se resituer et peut-être de rêver sur certaines des projections que l'on peut imaginer et je l'espère concrétiser. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, j'aimerais juste rebondir sur une notion que vous avez évoquée, donc cette année, le thème des mondes anticipés, c'est faut-il sauver le vaisseau Terre en incitant l'humanité à considérer sa planète comme un espace limité, contraint aux ressources qui sont mesurées. Vous avez parlé de la Terre dans l'entendement indien, qu'est-ce que l'entendement ? Indien au sens de l'Amérique latine, la Pachamama, où le lien avec la Terre, justement, la Terre est quelque part un être, je ne dis pas vivant, mais qui a une espèce d'âme et avec qui on ne peut pas faire n'importe quoi comme on le fait dans les mondes plus occidentaux, dans l'ancien monde. Cette relation avec la Terre est une relation d'exploitation, c'est un bien que l'on a et on en fait ce qu'on veut. Alors que c'est une autre philosophie, c'est quelque chose qui a sa propre consistance, si j'ose dire, et on ne peut pas faire ce que l'on veut parce que d'une certaine manière, si on fait ce que l'on veut, on risque d'un retour de bâton parce qu'elle ne pourrait pas être contente. Alors ne pas être contente, ça peut avoir différents sens. Dans le sens occidental, on n'a plus de ressources, les terres s'achèchent, le sel remonte, on détruit des nappes phréatiques, etc., etc. Et puis dans le sens plus philosophique, c'est une vengeance d'un monde qui n'est pas parallèle, mais qui fait partie de cette planète. Je voulais juste terminer, mais sauver la planète Terre, il y a deux manières, est-ce que c'est un sauvetage ou une sauvegarde ? Alors c'est un, le thème c'est faut-il sauver le vaisseau Terre ? C'est-à-dire, cette notion vient de Jean-Jacques Dordain qui est l'ancien DG de l'ESA, qui maintenant est à la retraite et qui rappelle dans ses conférences, nous sommes consultants pour le CNES, et quand il intervient très régulièrement, il rappelle que les astronautes dans ISS passent la moitié de leur temps de travail à entretenir leur habitat. Il dit, mais si l'humanité ne passait que 5% de son temps à entretenir son habitat, son vaisseau, donc la planète Terre, on changerait radicalement la situation dans laquelle nous sommes. et donc il incite en fait de porter, il incite l'humanité à porter, à changer de regard à l'égard de son environnement et parce qu'il est un industriel du spatial, il se sert de l'image d'ISS et du vaisseau spatial en disant qu'il n'y a pas l'humanité pour l'instant, malgré les enthousiasmes d'Elon Musk et autres Jeff Bezos, l'humanité n'a pas meilleur véhicule pour elle-même que sa planète. Donc ça peut aider les gens à changer de rapport à leur environnement que de considérer cette planète comme un vaisseau spatial qui emmène l'humanité dans l'espace et dans le temps. À partir de là, vous avez parlé des Indiens, on peut aborder la planète selon différentes approches philosophiques. C'est un moyen qu'ils sont appelés pour essayer de réveiller l'esprit des gens, pour les inciter à sortir de la position passive dans laquelle ils sont pour devenir acteurs à leur manière. Et c'est le slogan des mondes anticipés, c'est développer une culture de l'anticipation au profit de la construction d'avenir durable pour le présent, mais surtout pour les générations à venir. Et donc c'est de se mettre dans cette continuité, dans ce temps, nous ne sommes pas que des consommateurs de l'instant présent, nous participons à une chaîne qui se prolonge dans le temps. Et c'est dans ce sens-là qu'on appelle à se poser la question « Faut-il sauver ce vaisseau-terre ? » Au début, dans le magazine que vous pouvez tous prendre, il y a le manifeste de cette saison « Faut-il sauver le vaisseau-terre ? » où on interroge effectivement cette continuité et où on finit par dire « Oui, il faut le sauver ». Je vous laisserai découvrir pourquoi, mais voilà. Vous me rassurez. Non, mais c'est assez intéressant parce que ça met quand même l'humanité au centre alors qu'il y a des gens qui sont dans une telle détestation de l'humanité qu'ils envisagent l'humanité comme un virus et qui disent « Il faut éradiquer le virus ». Oui, c'est d'actualité. Mais parlant de l'humanité. Alors que nous, on essaie de dire « Non, l'humanité, c'est l'humanité qui a la conscience de son environnement et c'est elle qui a la conscience des actes positifs et négatifs qu'elle peut poser. C'est elle qui a la responsabilité d'offrir à toutes les formes de vie autour d'elle la continuité de ce vaisseau-terre. Si on retire l'humanité de l'équation, c'est quand même un pari très osé. Oui, c'est un problème qui est complètement différent. Or, si on demande aux concernés, en général, la culture du harakiri est plutôt circonscrite à une région du monde. Je pense même que ça a dû se perdre. Mais la question n'est pas tellement de... Enfin, je pense que l'humanité doit gicler ou pas. C'est que l'humanité, c'est le problème et c'est en même temps la solution et puis en plus, c'est vital. C'est vital. Effectivement. Donc, vu sous cet angle, la question ne se pose pas. Après, il y a des degrés de prise de conscience de il faut y aller ou il ne faut pas y aller, jusqu'où y aller, qu'est-ce qu'on est prêt à laisser de côté, qu'est-ce qu'on est prêt à faire évoluer. Et on a la chance aussi de pouvoir bénéficier de formidables avancées technologies qui peuvent nous permettre de faire, de gérer des questions différemment de ce qu'on aurait fait il y a 20 ans, il y a 31, 50 ans. Et donc, c'est tout cet ensemble qui doit être mis en œuvre dans le cadre d'une prise de conscience la plus générale possible. Parce que le problème, c'est qu'il y a les égoïsmes des pays, des personnes. Et cette conscience qui s'agit d'une question vitale pour l'ensemble de l'humanité, donc pour chacun. Et passer de cette notion de tout à l'individu, c'est tout un travail. Il y a eu plein d'histoires au cours du siècle dernier sur ces questions-là qui ont fait plusieurs millions de morts. Et donc, ce n'est pas des sujets faciles, cela dit. Je pense qu'on est dans une période où il y a de plus en plus une prise de conscience du sujet. Alors, il y a des angles de vue de problèmes qui sont peut-être différents selon les régions du pays, selon les situations des personnes, selon les situations sociales, économiques. Mais on voit bien qu'il y a une prise de conscience qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et on le voit bien sur ce territoire. Il y a des questionnements qui arrivent sur la table qui n'étaient pas là il y a dix ans. Dire, on va arranger un petit parking à tel endroit, il y a dix ans, c'est bien, ça permettra de parquer la voiture, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est, mais attendez, vous enlevez de la terre le rayonnement, les machins, les radiations. Il faut régitaliser plutôt que ou trouver une autre formule, voir qu'est-ce que fait la voiture ici, etc. Donc, c'est une évolution sur un territoire comme celui-là qui est intéressante en tant que tel. Ce n'est pas le même type de questionnement, même en Espagne, par exemple. Parfois, dans certaines régions, et des développements économiques ne sont pas les mêmes. Donc, il y a une perception qui est naturelle. Parce que c'est très facile de dire maintenant, il faut arrêter parce qu'on dépense trop, on consomme trop, etc. De la part de personnes qui l'ont fait à des personnes qui n'ont rien. L'enjeu, il est là aussi. Mais le challenge, c'est de leur permettre d'améliorer leur situation en n'utilisant pas les chemins qui ont été empruntés par les générations d'avant, mais les pays les plus riches. Et ça, c'est possible. Et puis peut-être ne pas emprunter tous les chemins, ne pas viser tous les objectifs de la consommation à tout bas, etc. Donc, c'est toute une construction à faire et à poser. Et donc, ça se travaille. Ça se travaille. Merci à vous. Merci. Et merci de ce programme que vous nous proposez. Effectivement, tout l'enjeu que nous essayons de porter aux mondes anticipés, c'est effectivement de rappeler que l'individu est à la base du changement et la brique de base, du légaux, de la construction d'avenir durable. Après les individus, il y a différentes organisations sociales, que ce soit la municipalité, que ce soit l'entreprise, qui vont aussi participer. mais bien rappeler que l'individu est acteur de la construction des avenirs durables et de ne pas toujours se reporter ou s'appuyer ou déléguer sa responsabilité sur les institutions les plus hautes et les plus lointaines pour prendre sa part est un des axes que les mondes anticipés proposent. Et comme nous l'a montré M. Amara, il y a aussi cette hybridation de la pensée où nous sommes invités à sortir de nos propres ornières héritées de la société telle qu'elle a toujours été et où nous sommes invités à changer notre regard à l'hybrider peut-être avec des conceptions comme le rapport à la Terre comme les Amérindiens etc. Sur cette hybridation de la pensée, qu'est-ce que tu peux nous dire Christian ? La première chose à te dire, je pense que cette hybridation n'est pas, ce tu l'as dit à l'instant, par les individus. En fait, tout ce qui était passionnant pour nous dès le départ dans ce projet que Olivier a rêvé un matin et une demi-heure après il m'a demandé de participer à l'opération, c'était de savoir auprès de ces individus qui nous intéressent comment trouver des témoignages. Or, ce dont on s'est très vite rendu compte, on le savait sans doute profondément, mais c'est que dans chaque individu il y a un artiste qui parle, qui ne s'exprime pas forcément toujours, mais le fait de créer une exposition dans laquelle en miroir il a la possibilité d'explorer qui il est et d'aller plus loin dans cette direction pour s'inspirer de ce qui se passe, c'est ça qui nous a intéressés. Et c'est comme ça d'ailleurs que nous avons invité toutes les personnalités, les gens que vous allez pouvoir voir au cours de ces deux jours dans les différentes conférences, ceux qui sont exposés, ceux qui ont des choses à raconter, c'est à ce niveau-là de cette granularité de l'individu qu'on va sûrement trouver des réponses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'image effectivement relativement inquiétante que l'on peut avoir, la démarche qui est la nôtre, elle est de regarder les choses d'une façon positive, de regarder les choses sans tout ce qui est de l'ordre de la collapsologie et de l'effondrement actuel, mais au contraire d'essayer de donner une dynamique dont chacun puisse s'emparer et justement dans les territoires. Et c'était passionnant quand on arrive ici chez vous de voir à quel point les gens qui nous ont accueillis ici étaient dans cet enthousiasme de participation, etc. On a retrouvé dans cet enthousiasme le même qui était celui de la cité des sciences en octobre dernier. C'était un très bon signe. Ça veut dire qu'où que l'on aille, probablement, il y a toute une série d'individus qui sont là, qui sont prêts à jouer le jeu, qui ont envie de jouer le jeu, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de nous aider à leur donner la parole. Et c'est vraiment comme ça que l'on fonctionne. C'est comme ça que vous allez pouvoir découvrir les différents épisodes qui vont passer par les films dont on parlait. On va en reparler pour voir quels sont ces films. Et après ces films, des discussions. Et entre ces films, des conférences, des conférences sur les artistes. Je vais faire des conférences sur l'artiste dont l'immense stress est dans le hall de l'audit juste à côté. Des artistes aussi moins connus autour de mythes qui sont ceux qui nous accompagnent dans la création, en particulier, mais je vous en parlerai tout à l'heure, tout à l'heure, cet après-midi, le fripon divin qui est un mythe important dans l'histoire de l'humanité. Et tout ça, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. dans ce côté un peu saltimbanque de la réflexion sur le futur. Très bien. Alors, effectivement, on va profiter de ce temps d'ouverture pour peut-être présenter les artistes que nous accueillons, les invités que nous avons dans l'exposition. Donc, vous avez dans le dépliant qui est effectivement préfacé par M. Bayreau, vous avez le plan de l'auditorium, enfin, de la médiathèque et le programme. Et au milieu, les artistes qui nous accompagnent. Et donc, parmi ces artistes, il y en a, il y a des palois. nous avons cinq invités du territoire. Il y a bien sûr la ville de Pau qui invite les visiteurs à découvrir la maquette virtuelle de la ville qui permet de se rendre compte des modifications urbaines avant même qu'elles soient mises en œuvre. Donc, ça permet peut-être aux décideurs de pouvoir mieux se projeter. et ça permet aussi aux citoyens de pouvoir voir comment leur quartier ou comment ils se déplaceront dans la ville en fonction de tel ou tel aménagement. C'est un outil qui est très technologique mais qui peut avoir un rôle. Et là, c'est à la charge des décideurs, c'est à la charge des élus et de l'administration territoriale de proposer ce genre d'outil qui permet de se mettre dans une démarche collaborative. Ça, c'est très important, je pense. Il y a ensuite deux associations qui sont présentes. Il y a l'ACOdicée qui est le CSTI du Sud-Ouest et l'association ACCESS qui nous propose ACCESS. Vous pourrez le voir dans l'exposition. Une expérience assez particulière. C'est le résultat que nous avons ici avec un artiste Benjamin Benaillot, c'est ça ? Maurice Benaillot. Maurice Benaillot. Qui a développé un système en se servant de l'électroencéphalogramme des participants. On modifie des formes à l'évocation de différents mots-clés. Donc, amour, pouvoir, argent, bonheur, paix, lumière, etc. Et ça fait des formes abstraites assez extraordinaires qui sont présentées. Il y a des photos, il y a des sculptures qui sont présentées et toute la démarche artistique. Ça, pourquoi ? Pour essayer de nous montrer comment nous sommes acteurs et constructeurs en tant qu'individus, même sur des concepts. On a parlé, Christian vous parlera de mythologie. Les mythologies, elles sont toujours actives aujourd'hui. Il y a des permanences, des grands mythes. Et la liberté, l'amour, tout ça, le pouvoir font partie de ces mythes. Ils prennent différentes formes. Ils ont pu être Athéna, ils sont maintenant Thor, de Marvel, bien sûr, je parle. Mais il y a toujours cette représentation, ces différentes représentations. Ensuite, nous avons le street artiste M612 qui a la particularité apparemment de ce... On a monté cette exposition à distance, donc j'ai hâte de le rencontrer. Ils collectent dans la ville de nuit des déchets, papiers, cartons, etc., qu'ils transforment après en petites figurines illustrées, des petits monstres, des petits lutins, des petites elfes qui, après, recollent dans la ville pour essayer de nous inciter à poser un autre regard sur la plus grande production de notre humanité moderne et consumériste qui sont nos déchets, nos détritus, nos résidus et qu'on préfère oublier de manière pudique. Il y a le matin, il y a les boueurs qui passent et puis on ne veut pas trop savoir ce qui se passe. On nous dit c'est trié, mais est-ce que c'est vraiment trié ? On nous dit c'est valorisé, mais comment est-ce qu'on peut encore mieux valoriser ça ? Et si on considérait, et c'est ce qu'il fait par ces petites histoires M612, et si on se mettait à considérer nos déchets comme des résidus eux-mêmes ressources de matière première, peut-être d'imaginaire, mais il y a des choses qui sont à envisager, il y a des tas de recherches qui vont dans ce sens. Et enfin, les derniers invités les derniers invités sont les auteurs de la bande dessinée en ligne Media Antity qui nous interroge sur notre rapport à la technologie, qui nous interroge sur notre rapport à l'information, aux données que nous laissons aller sur les réseaux. Et cette bande dessinée qui est en ligne, qui a la particularité de ne pas être une bande dessinée papier, elle est aussi interactive de ce fait. Voilà, donc on vous présente tout ça. Il y aura bien sûr en plus de ça notre exposition permanente que nous emmenons d'épisode en épisode dont font partie les artistes dont parle Christian. Et là, sur lesquels on peut dire d'une façon particulière que l'anticipation ce n'est pas que la technologie. L'anticipation c'est aussi peut-être une forme de spiritualité, c'est une forme de réflexion sur le monde qui vient par rapport au monde dont on vient. Et c'est le cas avec la grande tresse suspendue d'Odon qui nous a quittés il y a deux ans et qui était un artiste profondément religieux qui réfléchissait à ces éléments que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années avec précisément ce genre de tresse qui ressemble à des vaisseaux spatiaux et qui sont des sortes de messages venus de l'au-delà avec un autre artiste qui est présenté dans les vidéos Dimitri Fogoun qui est un artiste hybride justement béninois ukrainien et français qui réfléchit sur les objets blessés africains recyclés avec Yvonne Benke qui est une artiste allemande qui travaille à Paris et qui elle s'est laissée emporter dans une exploration de la mécanique quantique à travers les formes qui donne des choses extrêmement poétiques et donc tous ces personnages je pourrais aussi parler de Félix Perrotin qui j'ai longtemps dans ma vie exploré Borneo et les tribus d'Aillac et je ramenais des sculptures des tribus d'Aillac dont il s'emparait et qu'il faisait vivre dans des immenses écrins de béton c'était des rencontres là encore des hybridations fascinantes entre les tribus primitives et une forme d'art contemporain bref toute notre existence a été liée à ça c'est pour ça que les mondes anticipés sont une expression de ça qui nous a paru intéressante et c'est vrai et donc dernière hybridation c'est l'artiste franco-irania Chayan Coy qui nous a fait l'amitié de nous prêter une douzaine d'oeuvres que nous emmenons comme ça d'épisode en épisode qui est cette hybridation entre l'esprit oriental et l'esprit occidental hybridation des technologies il a été dans les premiers artistes à faire du montage photo il y a une vingtaine d'années donc il a une maîtrise de ça de manière extraordinaire mélange des symboles visuels mélange des symboles philosophiques religieux et qui nous propose des visions de projections dans des avenirs qui ne sont pas spécialement sombres qui sont étonnants qui sont dérangeants et qui doivent nous inciter à nous poser la question est-ce que si un artiste produit ce genre d'oeuvre c'est qu'il se pressent que nous allons dans cette direction est-ce que c'est vraiment l'avenir que je souhaite pour moi et pour les générations qui viennent comment est-ce que je peux participer pour accélérer pour atténuer ce que je pressens et c'est vraiment ce qu'on essaye d'inciter comme question au moins anticipé que les individus se sentent investis d'une action d'une force qui leur est propre qui est la force de l'individu nous ne sommes pas que des consommateurs nous sommes des acteurs alors c'est vrai qu'on a créé c'est un mot que je déteste qui est consomme-acteur au moins il dit ce qu'il doit dire mais nous sommes acteurs du réel et ça c'est vrai par contre en tant que citoyen en tant que parent en tant que travailleur en tant que chacun à sa place et prendre conscience que dans nos actes il y a des conséquences réaction réaction pose conséquence c'est fondamental et c'est à la base des mondes anticipés quand on propose alors on va avoir quatre conférences qui ont été qui ont été évoquées dans 20 minutes nous avons une première conférence que tu vas modérer Christian donc sur sur les comment construire une civilisation bas carbone en commençant par les territoires en commençant par le local en n'attendant pas qu'il y ait des réglementations qui arrivent comme un coup près mais qu'on peut être acteur ici comment on fait très bien il y aura aussi une table ronde qui va s'interroger sur on entend parler de tellement de choses le métavers la dématérialisation de la société de l'état etc mais comment s'assurer que toutes ces évolutions vont participer à la construction d'avenir durable est-ce qu'on n'est pas en train de se laisser déposséder de certaines choses mais en même temps il ne faut pas s'opposer systématiquement à la technologie donc comment manier lâcher vrai chose c'est compliqué c'est pas simple il y a vraiment des grandes interrogations à faire demain nous aurons deux autres tables rondes l'une sur l'utopie on va s'interroger est-ce que l'utopie ne serait pas un piège parce que finalement mon utopie est peut-être la dystopie d'un autre là il faut s'interroger sur cette notion d'utopie et enfin la dernière table ronde s'interrogera sur les sciences tournées vers le passé anthropologie l'histoire de la littérature des arts je ne sais quoi l'histoire des sciences bien sûr comment peuvent-elles participer et est-ce qu'elles participent à la construction de l'avenir sont-elles finalement des sciences d'avenir à partir de là entre chacune de ces conférences nous avons quatre films auxquels nous vous invitons et je suis désolé pour les gens qui sont en ligne vous ne pourrez pas voir les films parce que pour des histoires de droit les majors ne sont pas encore prêtes à accepter qu'on puisse diffuser ce genre de film même sur invitation et en mesurant exactement le nombre de personnes que nous sommes il y a encore des barrières réglementaires on va dire donc pour ceux qui seront et qui nous font la joie d'être avec nous il y a quatre films donc le premier c'est cet après-midi si je ne me trompe pas c'est Geostorm qui va nous inviter à réfléchir sur la nécessité d'une force de frappe colossale par la technique et les sciences ce soir nous aurons Blade Runner qui va nous interroger sur d'autres un autre rapport à la technologie avec des notions d'effondrement de la biodiversité entre autres demain nous aurons Elysium avec des questions qui sont sur les luttes sociales il en finira par Wally que tout le monde adore c'est un petit robot il est gentil il est sympa mais finalement quand on regarde bien le film on s'aperçoit qu'il porte quelque chose d'un petit peu pervers puisque finalement qu'est-ce que fait Wally il ne fait qu'empiler il ne trie pas il ne dépollue pas l'humanité est partie et elle attend que miraculeusement les choses elles s'améliorent qu'est-ce que c'est que ce rapport nos actes où on part et c'est important de le rappeler nous allons je crois qu'il est à peu près l'heure nous avons une pause de 10-15 minutes avant que la table ronde commence profitez pour ceux qui viennent de nous rejoindre profitez de ce moment pour aller visiter notre exposition Christian Patrick Eric ainsi que tous nos amis nous sommes là pour répondre aux questions des uns et des autres et puis pour ceux qui sont en ligne restez bien en ligne soyez nous fidèles et on va essayer de vous emmener dans des réflexions qui participeront à la construction de ces avenirs durables de ces mondes anticipés merci à tout à l'heure à tout à l'heure